Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Meys, Eura Santé, Eura Senior, qui est une association qui est du côté de l'île Arras dans les Hauts-de-France. La base du projet, ce sont des cubes qu'on peut attacher, détacher avec une pièce complètement indépendante, pour justement faire travailler le cerveau en fonction des compétences que l'on a et que l'on veut faire évoluer. L'objectif du projet, c'est vraiment de pouvoir adapter dans une habitation orientée à personnes âgées, autonomie, etc., pour que ces personnes puissent s'entraîner chez elles sans devoir aller toutes les semaines chercher un nouveau cahier d'exercice. Alors, pourquoi j'imaginais le projet ? Donc, dans un premier temps, j'avais lu un article dans un magazine qui parlait de sixième dimension, septième dimension. Je n'ai rien compris à l'article. Comment je peux évaluer mes compétences en trois dimensions ? Et donc, j'ai trouvé dans un magasin de jeux un stock de cubes en bois. Et je me suis dit, je vais voir si en ramenant les cubes en bois chez moi, je peux les coller au pistolet à colle et puis les détacher, les recoller avec des formes différentes. Je prenais trois pièces, deux identiques et une miroir. Je les mélangeais, je les posais sur la table. Et sans les toucher avec les mains, dans ma tête, je fabriquais l'image mentale, je ne réussissais pas. Et j'avais beau faire des exercices que je créais moi-même, j'arrivais des fois que je ne les retrouvais pas. Je ne retrouvais pas la solution. Et je me suis dit, peut-être que ça peut être la même chose pour plein de personnes. Alors, le matériel s'adapte vraiment à tous les publics. Les enfants à partir de plus ou moins trois ans, jusqu'aux personnes âgées sans limite d'âge. Normalement, pour une personne de manière individuelle, l'ordre de grande œuvre a tourné autour de 50 euros. L'objectif avec Heure à Santé, Heure à Senior, c'est vraiment aussi de mettre au point un site où les gens pourront commander.